Il y a quelques semaines, j'étais sur mon téléphone en train de scroller sur Instagram quand je suis tombé sur un réel d'une fille qui faisait 38 tractions. Direct, je me suis dit que je devais faire une séance avec elle parce que je suis sûr qu'elle pourrait m'apprendre deux ou trois trucs sympas. Cette fille, c'est Pauline et c'est la championne du monde de streetlifting. Et bien sûr, je l'ai invitée pour qu'on puisse donner nos meilleures astuces pour faire des tractions. Pauline va partager ses conseils pour améliorer ses performances sur les tractions et en faire le plus possible, tandis que moi, je vais vous partager des conseils plus axés Hyper Trophy pour bien travailler le grand dorsal. Si vous voulez avoir un grand dorsal super bien développé sur des tractions, mon premier conseil est le suivant. Il faut que vous puissiez commencer vos répétitions avec un très léger angle au niveau du buste. Le grand dorsal est responsable de ce qu'on appelle la rétropulsion. Donc, commencer avec un très léger angle vous permet de mettre le muscle en tension. Ça vous évitera d'engager le mouvement avec le grand rond, avec les biceps, avec les trapèzes et ça vous assurera un meilleur recrutement sur le grand dorsal. Évidemment, les répétitions seront plus difficiles, mais au moins, le travail sera plus efficace. En fait, il faut envisager ce conseil un petit peu comme celui qu'on pourrait avoir sur les élévations latérales. Sur les élévations latérales, on vous conseille de ne pas descendre au maximum et de commencer avec un très léger angle. Eh bien, pour les tractions, c'est pareil. Faites le test, vous allez voir que la différence est radicale. Elle va être dure cette vidéo. Ok, Pauline, c'est toi qui va tester ce premier conseil. Tu vas te suspendre à la barre. Allez. En prise pronation. Les mains pas trop trop larges. Tu vas rester suspendu entre une à deux secondes. Et là, tu contractes les abdos, tu ramènes les pieds sur l'avant. Et on est parti pour cinq rêves. Ouais, un. Très bien. Deux. Essaye d'avancer les fesses sur l'avant aussi. Trois. Ouais, parfait. Quatre. Une dernière. Et cinq. Ok, on repose. Eh, nickel. Ouais. Nickel. Tu vois, il y a une toute petite différence entre toi et moi. C'est que moi, je descends un tout petit peu moins bas. Ouais. Toi, tu as les bras qui sont bien tendus. Mais bon, c'est typique des tractions de performance. Mais le reste de l'amplitude était très très bien. Est-ce que tu as senti un peu le grand dorsal ? Clairement. Moi, ça m'a tué. Ouais. Le fait d'arriver à avoir les coudes qui se rapprochent bien de la crétillac grâce à ce petit angle, c'est fatal. Pour faire des tractions type performance axées un petit peu street workout, on va avoir le premier conseil qui va être d'être le plus neutre possible. Donc, avoir vraiment une neutralité au niveau du thorax, une neutralité également au niveau des lombaires. Et on ne va pas hésiter également à faire les pointes de pied pour être le plus gainé possible. Le fait d'être le plus neutre possible, ça va tout simplement permettre d'éviter de créer un balancier au fur et à mesure de la série en restant bien gainé. Et du coup, ce qui va nous permettre d'être plus performant et d'être plus endurant sur nos séries. Donc, Nass, je suis désolée, mais du coup, je vais te montrer qu'est-ce que c'est des vraies tractions. Et tu vas venir me montrer l'exemple. Des vraies tractions. Tu sais que mon micro est branché là encore, on m'entend. Des vraies tractions. Ok, j'accepte le défi. Je suis prêt pour les vraies tractions. Ça, je ne vais pas te lâcher avec ça. Du coup, contrairement aux tractions que tu as fait juste avant, là, tu vas vraiment essayer d'ouvrir un petit peu plus la poitrine. Et cette fois, vraiment d'avoir un alignement entre tes épaules, ton bassin et tes jambes. Ok. Est-ce qu'il y a une spécification sur les coudes ou je m'en fous ? Garder les coudes vers l'extérieur. C'est dur. Nickel. Parfait. Non, ce n'est pas ça. Si, c'est pas. Mais tu trouves ça plus dur que... Ah ouais, c'est dur. Tu sais ce que j'avais l'impression de faire ? Du tirage nuque. Ah ouais, carrément. J'avais l'impression d'être tellement vertical que j'étais presque en tirage nuque. Ouais. Et tu sais, c'est le jour et la nuit niveau sensation. C'est sûr. Parce que là, je ne sens pas du tout le grand d'orthal. Ouais, ouais. Je sens bien le grand rond. Je sens bien les trapèzes moyens et inférieurs. Et je sens aussi les biceps. T'es sûre que c'était validé ? Ouais, franchement, c'est propre. Peut-être que j'aurais pu sortir un petit peu plus la poitrine. J'aurais pu, mais c'est nickel. Aussi, nous, un truc, ce qu'on fait en street workout, c'est qu'on vient verrouiller le pouce. Tu mets le pouce au-dessus. Ouais. C'est ça. Et nous, on vient verrouiller le pouce pour avoir un meilleur grip. Mais c'est vrai que du coup, ça tape plus dans le jardin. Ah, j'ai fait ça, moi ? Non. Ouais, s'ils étaient au-dessus. J'ai même pas fait gaffe. J'ai même pas fait gaffe. Je peux te refaire trois reps ? Allez, c'est parti. Pouce fermé. Ouais, c'est ça. Pointe de pied. Nickel. Ton record va tourner. Le mec, il se sent plus au bout d'un seul conseil. Ok, troisième conseil. Mon prochain conseil basé hypertrophie, il va falloir que vous soyez très vigilant à la position de vos coudes. Ce que j'aimerais que vous visualisiez, c'est que le coude s'approche de la crétiliaque. La crétiliaque, c'est le bout d'os que vous avez sur le haut du bassin. D'avoir cette position, ça va vous permettre d'avoir une trajectoire qui est dans le sens des fibres musculaires du grand dorsal et du coup, d'avoir un mouvement plus optimisé pour stimuler ce muscle-là. Donc, mon conseil est le suivant. Avant de commencer votre première répétition sur votre action, vous allez faire une légère rotation externe pour que votre coude pointe presque sur l'avant. Pas complètement sur l'avant, mais presque sur l'avant. En tout cas, ce qui est sûr, il ne faut pas que votre coude pointe complètement sur l'extérieur. Sinon, ça aura tendance à désengager le grand dorsal. Et si on allie ça avec le premier conseil, c'est-à-dire commencer avec quelques degrés d'inclinaison, on se retrouve avec une amplitude qui est certes légèrement réduite, mais bien moins de chances de compenser avec d'autres groupes musculaires. Pauline, c'est à toi de jouer. Sur ce conseil, comme tu l'as écouté, je veux une petite rotation externe pour que tes coudes ne pointent pas vers l'avant, mais très légèrement sur l'extérieur. En fait, tu visualises le grand dorsal. Il part de l'extérieur et il s'attache sur l'intérieur, sur la colonne vertébrale. Je veux que ton coude ait un petit peu cet alignement-là, il soit aligné avec ses trajectoires des fibres. Ok, ça marche. Un petit peu comme ça. Encore plus. Plus sur l'intérieur. Voilà, exactement. D'accord ? Et tu n'oublies pas mon premier conseil. Ouais. Le petit angle avant de commencer la première répétition. Yes. Tu vas te laisser suspendre. On commence par le premier conseil. On serre les abdos, les pieds sur l'avant. Maintenant, rotation. Ouais. Bien. Descends un peu moins. Last of. Ouais, super. Beaucoup mieux. Ok. Alors ? Du coup, c'est plus dur de ne pas descendre, je crois. Ah ouais ? Ouais. Alors, attends. C'est plus dur ? C'est plus dur de ne pas descendre complètement. Mais non. Si, si. Musculairement, en tout cas, je sens que c'est plus dur. Ouais. Ouais. C'est abusé, hein. Quand on change la technique d'exécution d'une traction, limite, c'est plus le même mouvement. C'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui est fort comme moi dans les tractions hypertrophies, il devient nul dans les tractions performance, et vice-versa. J'abuse un petit peu, hein. Mais ça ressemble un petit peu à ça. Clairement. Est-ce que tu peux me refaire juste deux répétitions, en exagérant encore un tout petit peu plus cette position du coude ? Ok. Et je veux que dans ta tête, vraiment, tu visualises que ton coude, il se rapproche de ce point-là. Ok. Et si jamais tu as ton coude un peu trop sur l'extérieur, on voit bien qu'il ne peut pas viser la crête iliaque. D'accord ? Essaye ça. Juste deux répétitions, après, je te laisse tranquille. Allez. On avoue que sinon, on va se faire une journée à je ne sais pas combien de tractions. Et on pense bien au premier conseil avant de lancer la tractions. Ouais. Sur l'intérieur, les coudes. Oui. Crête iliaque. Ok, stop. Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais. Ouais, ça va ? Ouais, ouais, ouais. Tu sens le grand orçal ? Clairement. C'est que le mais est déjà congestionné. Ouais, bah moi aussi. Après, j'avoue que je suis un peu rouillé à cause de ta première série, là. C'est quoi ton prochain conseil ? Je vais vous dire ça tout de suite. Oh, quelle youtubeuse ! Le deuxième conseil pour pouvoir faire des tractions et être performant, mais surtout être validé en compétition, ça va vraiment être de venir tendre son bras à chaque rep et surtout de venir vraiment verrouiller le coude. Donc, on ne va pas hésiter à marquer une petite pause. C'est ce qu'on appelle, nous, le dead stop. Et ça permet tout simplement de valider, de s'assurer tout simplement que les scapulas sont désengagés et que finalement, on n'a pas encore une légère flexion, auquel cas notre répétition ne sera pas validée. Donc là, puisqu'on va vraiment tendre ses bras à chaque répétition, vous allez recruter plus de muscles que si vous avez une amplitude réduite sur vos tractions. Je suis prêt. Ok. Je suis prêt. J'ai tout écouté attentivement. Là, le principe, c'est traction. On va vraiment chercher la butée articulaire. Marquez une petite pause. Une seconde. Je vais compter à chaque fois. Une seconde. Je te laisse faire autant de traction que tu veux. Ok. Parce que peut-être que tu ne vas pas réussir à en faire cinq comme ça. Oh là là ! On va voir le truc. Alors, petite précision. Ouais. Butée articulaire au niveau du coude. C'est ça. Et scapula les plus hautes possibles. On est d'accord ? Exactement. On désengage les scapulas. Donc, je ne reste pas... Si tu restes comme ça, normalement, ce n'est pas bon. D'accord. On désengage. Donc, je ne fais pas mon guignol à garder les scapulas en position basse. Ok. Il va me falloir un petit temps de concentration. Ouais. Allez, je compte à chaque fois la petite pause en bas. Ça marche. Est-ce que là, à niveau position de départ, on est pas mal ? Nickel. Verrouille les pouces. Sous la barre. Ouais. Ok. Parfait. Un. Un. Comment ça ? Un. Non, mais en vrai ? Non, c'est bon. Non, c'est juste la pause que je compte. Ok. Ok. Encore une. Ouais, nickel. Parfait. Ah. Ah, j'ai cru que tu comptais le nombre de reps. Je me suis dit, ah, elle n'a pas validé les reps. Ça m'a détruit. Ouais. Mais ça m'a détruit. Je t'avouerais que faire les tractions avec ce genre d'amplitude, j'ai l'impression de travailler des muscles que je n'ai jamais travaillé de ma vie. En fait, ça provoque des sensations auxquelles je ne suis pas habitué. Et vraiment, j'ai l'impression d'être un vieux qui n'a jamais fait de traction. Parce que tout est tendu. Il n'y a rien qui est souple. Donc, c'est une sensation qui est quand même un peu bizarre. C'est sûr que c'est différent, ouais. Ouais. Mais ce n'est pas désagréable. Ouais. Moi, c'est vrai que je sais. Enfin, je pense que la plupart de ma communauté, ils ont un petit peu l'habitude justement de ce genre de traction vraiment axé type performance. J'ai beaucoup de compétiteurs aussi. Toi, je pense que c'est plus axé hyper trophie. Je ne sais pas. Il faut leur demander. On serait ravis de savoir. Vous nous mettez en commentaire si vous êtes team traction stricte ou si vous êtes team traction hyper trophie. Imagine l'infidélité. Tout le monde dit, je suis team Pauline. Nasse, on s'en fout de tes tractions hyper trophies. Nous, on veut de la perf. Mais ça ne me surprendrait pas parce que mine de rien, faire beaucoup de traction, c'est quand même un goal de beaucoup de pratiquants de muscu. Clairement, de plus en plus. Pouvoir flex et dire je fais 12, 15, 20 tractions, c'est quand même assez stylé. C'est ça, ouais, clairement. Avant de passer au dernier conseil hyper trophie, les amis, si jamais vous appréciez ce genre de petits tips pour améliorer votre action, abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis au passage, envoyez un peu de force à Pauline. Le lien de sa chaîne YouTube est dans la description. Vous cliquez dessus et vous allez faire un tour après avoir visionné tous les conseils. Ok, trêve de bavardage. Le dernier conseil pour l'hypertrophie. Ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, normalement, vous devriez pouvoir pré-shot un petit peu ce que c'est. Trajectoire verticale. Pourquoi c'est aussi important d'avoir une trajectoire verticale lorsqu'on fait des mouvements polyarticulaires et qu'on est intéressé par l'hypertrophie ? La réponse est simple. Quand on fait de la musculation, on essaye de résister à la gravité. Et le sens et la trajectoire de la gravité, c'est vertical vers le bas. Donc forcément, votre mouvement doit essayer de contrer cette force pour en tirer le meilleur bénéfice. En fait, avoir une trajectoire autre que verticale sur des mouvements polyarticulaires effectués au poids du corps ou avec une charge libre, c'est la garantie d'utiliser d'autres groupes musculaires pour vous aider à effectuer le mouvement. Donc moi, ce que j'aime faire sur mes tractions, et d'ailleurs c'est un conseil qui est applicable sur les dips aussi, j'essaye de prendre un repère qui va être le sternum. Et mon sternum, je fais en sorte qu'il ne bouge que de haut en bas et jamais d'avant en arrière. Et d'ailleurs, ça vous pouvez le vérifier assez facilement en vous filmant la prochaine fois à la salle de sport de profil et en vérifiant si votre sternum bouge bien de haut en bas et pas d'avant en arrière. Si jamais ça commence à faire des petits arcs de cercle ou des zigzags dans tous les sens, vous pouvez être sûr que vous allez utiliser d'autres groupes musculaires comme les biceps, les avant-bras, les trapèzes ou grand rond. Trajectoire verticale couplée avec mes autres conseils, c'est-à-dire petit angle avant de commencer votre traction et petite rotation externe pour être sûr d'être dans la trajectoire des fibres musculaires du grand dorsal, vous avez une traction parfaite. Je suis pète. Moi, je suis KO. Je suis KO, j'ai plus de dos. J'ai plus de dos. Pauline, trajectoire verticale. Tu sais ce que tu vas faire pour faciliter un petit peu la trajectoire verticale ? Tu vas réduire un peu l'amplitude. Tu vas monter un tout petit peu moins haut. Donc pour le coup, on s'en fout du menton. Et tu vas descendre un petit peu moins bas. Donc pour le coup, on s'en fout de tendre les bras au maximum. Je pense que ça t'aidera à faire en sorte que ton sternum, donc cette hausse-là, il parte bien à la verticale. Moi, je vais me mettre là, je vais vérifier au millimètre près. Ouais, allez. Et si jamais ce n'est pas vertical, on ne compte pas la rép. Je vais devoir en faire une série. Voilà, exactement. Et on essaie d'appliquer les deux premiers conseils aussi. Ok. Les coudes, le petit angle, ouais. Descends un peu moins. Là, ça me suffit. Là, ça me suffit. Ok. Qu'est-ce que t'en dis ? C'est dur, hein ? C'est dur, hein ? Je me sens que je tremble beaucoup plus, tu vois. Et tu sais que les derniers centimètres, il y avait encore un tout petit peu de mouvement sur l'avant. Ok, comme ça, ouais. Avec, je ne sais pas si c'est avec le haut du corps. Donc, je vais beaucoup exagérer le mouvement en position haute. Ok, ouais. Il y avait un tout petit peu ça. Il y avait un tout petit peu ça. C'est vrai que j'ai l'habitude de faire ça, tu sais, pour le passage du menton. Du coup, je pense que, ouais. Il y a cette habitude qui traîne un petit peu. Ouais. Est-ce que ça te choque, toi, de voir que l'amplitude, elle est aussi réduite ? Honnêtement, ouais. Ah ouais ? Vu que j'ai, ça fait un moment que je fais des tractions strictes, je pense que je repasserai jamais. Ouais. Ouais. C'est trop dur. Il y a un désapprentissage à faire qui est incroyable. Ouais, c'est ça, en fait. Pauline, je peux t'en redemander encore deux ou trois. Allez. Juste pour voir si jamais les derniers centimètres, tu arrives à gommer un petit peu ce mouvement d'avant en arrière. Quitte à réduire un petit peu l'amplitude et de me faire un truc pur vertical. Et tu sais quoi ? Au montage, on va mettre vraiment une ligne qui bouge de haut en bas. Et on va vérifier si jamais tu arrives à faire la trajectoire verticale. Trois reps, ça nous suffit largement. Bien sûr, en appliquant les deux premiers conseils à la lettre. Ok. Ok. C'était mieux ? C'était mieux ? Ouais. C'était mieux. Ouais, j'ai moins eu le réflexe d'avancer, en fait. La quatrième, ça bougeait un peu. Les trois premières, c'était pas mal. Mais je suis curieux de voir, je pense qu'on arrivera, tu vois, au montage, à mettre un petit point qui bouge. Ouais. Mettre un point sur ton sternum pour voir si jamais ça bougeait d'avant en arrière. Le prochain et dernier conseil, ça va être tout simplement de ne pas contrôler la phase excentrique. What ? Qui dit contrôle de la phase excentrique, dit forcément accumulation de fatigue. Et nous, vraiment, on cherche la performance. Donc on cherche à accumuler finalement et à enchaîner le plus de traction possible. Donc on va vraiment éviter de perdre du temps sur cette partie de la traction. Donc on monte classique et vraiment, on ne retient pas sa charge, on ne retient pas son poids. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque de déchirer, etc. Si c'est fait progressivement et que vous appliquez de la surcharge progressive, comme pour tous les mouvements d'ailleurs, il n'y a aucun problème. Nassim qui est en train de saigner des oreilles, ne retenez pas la descente. Quoi ? Pourquoi ? Ok, du coup, on applique toujours les deux premiers conseils qu'on a vus. Donc neutralité au niveau des hanches et au niveau du buste. Et ensuite, toujours le deuxième conseil, on va marquer un tout petit temps de pause. Cette fois, je ne vais pas compter, on ne va pas se concentrer sur ça. Mais là vraiment, hop, tu relâches la phase excentrique. Ok, et j'explose la phase concentrique aussi. C'est ça, on essaye d'être explosif aussi sur la phase concentrique. J'ai un peu peur. C'est comme si tu faisais un tempo 1-1 en fait. Ok, chose que je ne fais jamais. C'est ça. Alors, hop, pointe de pied. Ok. Ouais, nickel. Oh putain ! La phase concentrique, elle était un peu lente la semaine dernière. Elle était même très lente. Elle était même très très lente. Tu sais ce qui se passe ? Sur les premiers centimètres du mouvement, quand je suis à partir de là jusqu'à là, c'est une galère monstre. Ouais, parce que tu n'as pas l'habitude de bosser dans ce secteur. Je ne suis jamais dans ce secteur. Et tu as vu, c'est de la folie. Je pense que c'est ça aussi qui ralentit ma phase concentrique. Oui. Parce que je suis merdique sur les premiers centimètres. C'est abusé. Ouais, ouais, clairement. Ça change du tout au tout. Tu sais que sans entraînement, je pense que je ferais moins de traction comme ça qu'avec mon exécution classique. Oui, moi, inversement pareil. C'est la folie. Franchement, là, je l'ai senti musculairement. Alors que quand je fais mes tractions type strict or calme, musculairement, je ne sens rien. Est-ce que c'est peut-être un peu hors sujet, mais tu as un échauffement spécifique quand tu fais tes tractions ou pas du tout ? Spécifique, oui. En général, je fais l'élastique. Et après, j'aime bien à la barre justement faire échauffement des scapulas. Ah, ok. C'est ça. Traction scapula. Ouais. Et après, j'aime bien justement faire quelques petites tractions explosives. D'accord. Parce que moi, je t'avoue que pour l'échauffement, c'est un peu plus rapide. Je fais une montée en gamme. Je pense que ça intéresserait quand même. Est-ce qu'on peut montrer quelques répétitions de traction scapula, juste pour l'échauffement ? Ce n'est pas le truc que je maîtrise le plus. Donc là, en fait, l'idée, c'est vraiment d'être toujours pareil, bien verrouillé au niveau des coudes. Et c'est vraiment en fait qu'un jeu au niveau des scapulas. Et les scapulas, c'est les homoplates. Voilà. Donc, on relâche. On a la tête dans les oreilles. On engage. Ah, tu as une amplitude de ouf. Je vais essayer après. Ça va être ridicule. Et après, on peut accentuer vraiment en allant chercher, comme ça, derrière. Ok. J'essaye, tu me dis ce que tu en penses ? Ok. Tête dans les oreilles ? Ouais. Ouais, nickel. Ah si, ça va ? Ouais. Ouais, c'est parfait. Ça, du coup, c'est un bon échauffement parce que, du coup, la plupart des débitants qui veulent avoir des tractions strictes ont du mal, justement, à engager leur scapula. Ouais. Donc, très, très bon échauffement. Donc, ça peut être un éducatif et une espèce d'étape pour les tractions. Ouais, clairement. Les amis, vous l'avez compris, faire des tractions dans un objectif de performance et faire des tractions dans un objectif d'hypertrophie, c'est un peu le jour et la nuit. Et effectivement, on a des conseils qui sont presque contraires. Je sais que ça peut être frustrant pour certains d'entre vous, mais c'est comme ça. Et il va falloir choisir un petit peu son équipe. En tout cas, tu l'auras compris, si ton objectif, c'est d'augmenter ton maximum de répétition, alors n'hésite pas à suivre mes trois conseils. Et à l'inverse, si tu veux un dos énorme, n'hésite pas à suivre les conseils de Nassim. Mais alors, vous allez me demander, Nassim et Pauline, comment on fait si on veut être performant et avoir un gros dos ? Alors déjà, il faut savoir que les gens qui font de la performance, ils sont un minimum musclés. Et les gens qui font de l'hypertrophie, ils sont quand même un minimum forts. Donc, il y aura toujours un tout petit transfert entre l'une ou l'autre des activités. Mais par contre, si vous voulez être très très fort aux tractions et avoir un dos énorme, il y aura toujours l'une de ces pratiques qui va prendre le pas sur l'autre. Ça reste possible avec un entraînement qui pourrait associer ces deux qualités-là. Avec par exemple, le début de la séance qui est plutôt axé performance et la fin de votre séance qui est plutôt axé hypertrophie. Mais personnellement, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller à dissocier ça en cycle en faisant un cycle pure performance, un cycle pure hypertrophie pour avoir le meilleur des deux mondes. Les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, mettez un gros pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne. Et abonnez-vous aussi à la chaîne de Pauline qui prépare les championnats du monde le 30 septembre 2023. Donc, envoyez les livres de la force et suivez ces petits vlogs peut-être ? Ouais, clairement. Jusqu'au championnat du monde ? Exactement. Merci beaucoup Pauline d'avoir participé à la vidéo. C'était très cool et j'espère qu'on te reviendra bientôt. Avec plaisir. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis on vous dit à bientôt. Ciao.